Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Altergité. Bonjour Xavier. Bonjour Marie. Cette semaine, dans l'Altergité, on évoquera la question des prisonniers basques de l'ETA. Nous verrons ensuite la lutte contre la ligne à grande vitesse qui traverse justement le pays basque du côté français. Et puis François Hollande recevait cette semaine à l'Elysée le président égyptien Sissi, auteur d'un coup d'État et responsable de très nombreux crimes contre les partis d'opposition. Nous recevrons également sur ce plateau Joël Space, expert des questions nucléaires, pour évoquer les déboires de la filière française du nucléaire et notamment d'Areva. Et nous terminerons ce journal télé alternatif en évoquant, une fois de plus, les grands projets inutiles et imposés, mais sous une forme un peu plus historique et un peu plus décalée. On le verra tout à l'heure en images. À l'appel d'HK Pena, une organisation basque de solidarité internationale entre les peuples, des militants se rassemblaient cette semaine à Paris pour dénoncer les conditions d'incarcération des prisonniers politiques basques et la situation plus générale du pays basque, espagnol, français, qui fait toujours l'objet d'une répression très dure. Ce 28 novembre 2014, à l'appel de HK Pena, organisation basque de solidarité internationale entre les peuples, le comité basque de Paris a organisé un rassemblement pour dénoncer la politique de dispersion exercée sur les prisonniers politiques basques. Comme chaque dernier vendredi du mois dans presque toutes les villes et villages du pays basque, nous sommes ici aujourd'hui pour exiger la fin de la dispersion des prisonnières et des prisonniers politiques basques. Cette dispersion est pratiquée depuis plus de 25 ans, en dépit des pas faits ces dernières années au Pays basque pour résoudre le conflit. Aujourd'hui, il reste encore à peu près 500 prisonniers politiques, 400 dans l'État espagnol, 100 dans l'État français. C'est-à-dire qu'à côté d'où on est, nous, dans la région parisienne, il y a une soixantaine de prisonniers. Et on demande le réagroupement, c'est qu'ils demandent la loi qui soit plus près de sa famille, et bien sûr l'amnistie et la liberté pour tous. Aujourd'hui, les prisonniers politiques ne peuvent plus être dans la carcèle. Et tous nous devons nous réunir et nous soutenir les gens du pays basque. On est là en solidarité avec les prisonniers basques pour protester contre l'incarcération. Et en tant que membre du secrétariat international de la Sainte, on est solidaires aussi des luttes pour l'autodétermination et pour des peuples à travers le monde. Donc c'est pour ça qu'on est aussi ici-là. Que les prisonniers soient d'abord considérés comme des prisonniers politiques, reconnus comme tels, qu'ils soient rassemblés plus proches des familles, c'est le minimum, il nous semble. Et après, évidemment, la question de l'amnistie qui est absolument centrale pour sortir de ce conflit politique. Le dépôt des armes de la part de l'ETA relance le débat au sein du NPA parce qu'un certain nombre de camarades avaient tendance à être critiques vis-à-vis de la gauche indépendantiste et de ses liens avec l'ETA et que maintenant cet argument ne tient plus. Je suis avec les peuples qui luttent. Tu vois, je suis avec les peuples qui luttent aujourd'hui et toute ma vie. Parce que je sais l'histoire, on m'a confirmé. Et on est ce qu'on est parce qu'on fait. Si on veut changer ce monde, il faut qu'on lutte. Je fais partie des centaines de familles qui font le voyage toutes les semaines. Nous, on vient tous les mois, mais on assure, entre la famille et les amis, minimum un parloir hebdomadaire à chaque prisonnier. Donc avant, on arrivait à organiser des transports en commun, venir en bus. Mais aujourd'hui, on est dispatchés sur tout le territoire, donc c'est beaucoup plus difficile. Il y a actuellement 469 prisonnières et prisonniers politiques dispersés dans 76 prisons, des Etats espagnols et des Etats français, ainsi que 60 réfugiés dispersés dans tout le monde. Parmi ces prisonniers et ces prisonnières, 11 souffrent de maladies graves et incurables. Alors aujourd'hui, on a en France, on a notre fille qui est incarcérée, mais il n'y a pas si longtemps que ça. On avait toujours en France, on avait son mari, notre gendre. Il est resté 12 ans incarcéré en France. Et là, il purge une condamnation de 21 ans en Espagne. Et il fait partie des quatre prisonniers qui sont incarcérés au Pays Basque parce qu'il est atteint d'une maladie grave et incurable. La majorité, mais à trois quarts du Parlement basque, il fait une quinzaine de jours, il a demandé le régroupement des prisonniers, la libération de tous ces prisonniers qui sont plus de 70 ans, la libération de les prisonniers qui sont gravement malades et tous ceux qui sont plus de 20 ans en prison. Le 11 janvier dernier, une manifestation pour demander le rapprochement des prisonniers avait rassemblé plus de 110 000 personnes dans les rues de Bilbao. Donc que c'est ça sur la question des prisonniers ou sur tout le reste de la question basque, les États français et les États espagnols ne sont absolument pas décidés à bouger. C'est malheureusement peu étonnant. Il faudra les faire bouger et pour les faire bouger, c'est par le rapport de force. C'est vrai que ETA a annoncé la fin de la lutte armée, mais ce n'est pas la fin de la lutte. La lutte, elle continue. Elle continue par les mouvements populaires, les mouvements de jeunes au niveau syndical, au niveau politique, au niveau institutionnel. Elle continue sur plusieurs fronts et c'est avec cette lutte et avec ces revendications qu'il faut se montrer solidaire à Paris comme ailleurs. Depuis toujours, les expressions politiques de la gauche indépendantiste basque qui utilise les voies démocratiques ont systématiquement été illégalisées. A croire que Paris et Madrid ne souhaitent pas régler la question d'ETA voyant dans l'après-ETA le risque d'un déferlement démocratique en faveur de la cause basque. Dans la rubrique « Grand projet » et « Grand projet » et « Grand projet » inutile et imposé, nous allons voir comment se manifeste l'opposition à la ligne à grande vitesse qui traverse le Pays basque. « 15 500 personnes dans la rue contre un projet ruineux et inutile. Inutile et ruineux car il coûte plus de 5 milliards avant qu'il soit réactualisé entre Bordeaux et la Vidaçoa pour un gain de temps de 4 minutes seulement par rapport à l'aménagement des voies existantes. » En 1992, le collectif des associations de défense de l'environnement du Pays basque et du Sud des Landes, CAD, découvre par indiscrétion qu'un projet de LGV doit traverser le Pays basque. Ce projet de ligne à grande vitesse fait partie du GPSO, le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest, défendu par le Réseau Ferré de France, RFF. « Leur message à eux c'est que vous n'avez rien à dire, rien à faire, rien à espérer, circulez, il n'y a rien à voir. Et nous nous disons, nous avons tout à dire, tout à faire, tout à espérer, nous ne circulerons pas et il y a tout à revoir. » L'LGV est inutile parce qu'elle ne répond pas à l'attente des usagers du train. Nous sommes favorables au train, nous sommes favorables aux trains de proximité, aux TER, aux frettes. L'LGV, contrairement aux frettes et aux TER, ne fabrique pas d'utilisation sociale, elle le détruit. Face à l'indignation, à la révolte de la population et des élus, dont la plupart n'avaient pas été mis au courant, RFF enterre le projet. Mais en 2006, se tient le débat public. On avait le droit d'intervenir 7 minutes, chronomètre en main. Dans le même temps, on faisait des réunions publiques de 600 personnes à Eustaris et des choses comme ça. Et on a donc créé des associations puissantes dans tous les villages traversés. Et là, on a commencé à contrer tous les arguments de nos adversaires, à démontrer leurs mensonges. Nous revoici 15 500 personnes à dire et redire que ce projet fou est basé sur des mensonges, que les études indépendantes ont jugé les chiffres du fret sur-estimé, que les voies actuelles avaient la capacité, avec des aménagements mineurs, à accueillir même le trafic sur-estimé. Aujourd'hui, ce sont les propres études de RFF qui admettent que la voie n'est pas et ne sera pas saturée. Depuis 4-5 ans, on a les assises du ferroviaire, on a le rapport Bianco, on a le rapport Oxiette, on a le rapport Duron d'Immobilité 21 l'année dernière, et la Cour des comptes qui vient de sortir. Et tous nos arguments sont repris aujourd'hui pour constater que les LGV ne sont plus rentables. On sait que jusqu'au bout, ils essayeront de faire vivre un projet qui est condamné, comme ils ont fait pour l'autoroute à 65. L'autoroute à 65 était non rentable, nous avons bataillé contre, ils l'ont imposé, et aujourd'hui cette autoroute a 3 ans. C'est l'autoroute où il y a le moins de voitures, c'est un désert. Ils ont perdu en 3 ans 30 millions par an. D'ailleurs, ils ont bouffé les 90 millions de fonds de garantie. Mais ils ont signé un PPP qui prévoit qu'en cas de faillite, c'est les collectivités territoriales qui mettent la main à la poche, nous contribuables. Mais c'est le privé qui ne gère rien, la CFH. Donc, ils sont capables de faire la même chose. On a un tel pouvoir de lobbying, un tel orgueil des élus, que même si tous les rapports officiels et désormais les médias nous donnent raison, le projet n'est pas abandonné. Donc, on ne désarme toujours pas. François Hollande recevait cette semaine le président égyptien, Sissi, issu d'un coup d'État qui avait renversé l'an dernier Mohamed Morsi, président élu au suffrage universel et membre d'un parti, les Frères musulmans, qui fait depuis l'objet d'une répression sanglante, des centaines de personnes exécutées à l'issue de jugements arbitraires et près de 13 000 partisans de ce parti emprisonnés et soumis à d'abominables tortures dans les geôles égyptiennes. Le président Sissi fait l'objet de plaintes déposées par des organisations internationales telles qu'Amnesty International ou la Fédération Internationale des Droits de l'Homme. Pour autant, le président français n'a, semble-t-il, pas été gêné de dérouler le tapis rouge devant ce monsieur. Sissi, assassin ! Sissi, assassin ! Hollande, commis 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 ! Allé, dégale ! Sissi, allé, dégale ! Allé, oh, 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 Si si, casse-toi, si si, casse-toi, mais je ne peux pas à toi, mais je ne peux pas à toi, si si, criminel, si si, assassin, si si, assassin, au l'autre campi, au l'autre campi. Joël Space, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et spécialiste de l'énergie nucléaire en France pour l'agence de presse Terragramme. Nous avons voulu vous inviter parce que, à la une du monde, s'est allé, en gros titre, les déboires d'Areva. Alors, est-ce que le nucléaire en France est menacé ? Est-ce que le nucléaire en France est menacé ? En France, menacé, on ne peut pas vraiment dire ça, mais c'est vrai qu'Areva a des problèmes. Areva a des problèmes, comme l'a dit son nouveau directeur général, pas des problèmes de trésorerie, puisqu'il paraît qu'ils ont 2 milliards quelque part, mais ils ont quand même, ils risquent d'avoir un gros trou d'à peu près 1 milliard cette année. Plusieurs raisons à ça. Certes, il y a la problématique des deux réacteurs EPR qui sont en cours, avec des retards énormes sur Olkiluoto en Finlande, un peu moins énormes sur Flamanville, mais quand même, ça fait quand même 5 ans de retard par rapport à la date prévue qui était 2012. On arrive à 2017 maintenant, avec un coût multiplié par 3 sur un réacteur qui est le premier qu'on construit comme ça en France. Areva, c'est une grosse partie de la maintenance de ces réacteurs dans le monde. C'est une grosse partie de la fourniture des combustibles dans le monde. Par exemple, Areva, c'est 30% du marché des combustibles dans le monde. Or, les combustibles, on les recharge quand les réacteurs tournent, c'est-à-dire qu'on les recharge régulièrement, tous les 12 mois, 18 mois, 36 mois, ça dépend où dans le monde. Et en ce moment, il y a quand même, depuis Fukushima, l'arrêt des réacteurs japonais. Et les japonais sont aussi des gens qui achètent du combustible à Areva. Et donc, effectivement, le fait que les réacteurs japonais ne redémarrent pas ne facilite pas le carnet de commandes d'Areva de s'enrichir de nouvelles commandes. Il y a un ralentissement aussi sur le retraitement des réacteurs. La fabrication du MOX qui n'est pas exponentielle, on le voit bien, puisqu'on s'est arrêté. Mais c'est aussi un ralentissement et l'usine de la Hague fonctionne avec, comment dire, un taux de charge qui est inférieur à ce qui était prévu au départ, dans les grandes ambitions des années 80 sur le nucléaire. L'usine de la Hague, c'est l'usine de retraitement ? Et puis, il y a ce qui permet donc la fabrication de ce fameux oxyde, mixoxyde d'uranium et de plutonium, qui était censé, qui est donc un premier recyclage de l'uranium qui sort des combustibles des réacteurs. Oui, en quelque sorte, le combustible des centrales nucléaires, c'est traditionnellement l'uranium. Mais cet uranium, quand il est dégradé par sa combustion dans une centrale nucléaire, fait l'objet d'un retraitement à la Hague. Et on produit ce MOX qui permet à Areva de soutenir un discours pseudo-durable, pseudo-recyclable. La réalité étant que c'est seulement 4%, je crois, du MOX qui est effectivement issu d'un recyclage de l'uranium, c'est-à-dire de plutonium. Ce n'est pas énorme, effectivement. Et il y a donc ça, il y a donc cette question-là. Et puis, il y a aussi le rôle un peu schizophrène que l'État fait jouer à Areva par le passé, qui est, rappelons-nous qu'Areva a, il y a une vingtaine d'années, tenté une diversification. Il ne s'appelait pas Areva, il s'appelait Kojema à l'époque, il faisait dans la Connectique. Après, on leur a dit de vendre la Connectique. Ils ont vendu la Connectique parce qu'il y a eu un ralentissement des programmes nucléaires dans le monde à ce moment-là. Et puis après, on les a un peu freinés pour se développer dans des équipements connexes, notamment la diversification vers les énergies renouvelables. On les a autorisés à faire de la biomasse en Inde, au Brésil. Ils arrivent à vendre des petites centrales. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des transferts de technologies possibles. Et puis après, on leur a dit, on les a freinés dans les éoliennes. On a clairement empêché Areva d'acheter des entreprises à un moment où c'était le bon moment, disons, il y a une dizaine d'années. Et puis, ils ont fini par se lancer dans un programme. Et puis aujourd'hui, ils se lancent dans un programme d'éolien offshore où on est parti très en retard. Quand vous parlez de l'éolien freiné pour Areva, est-ce que l'on doit comprendre que l'État, qui est actionnaire à 87% d'Areva, 87% oui, donc qui dicte ses conditions, n'était pas… enfin, essayait de sauver en quelque sorte la filière nucléaire, tandis que les industriels d'Areva, les managers, les financiers, eux, étaient déjà convaincus que le nucléaire se porterait de plus en plus mal à l'avenir et en bon gestionnaire voulaient investir dans les filières d'énergie renouvelable ? Il y a un moment où on construit des centrales, donc on vend des centrales, mais ce n'est pas quelque chose qui se vend comme des petits pains. Ce n'est pas la baguette du coin. C'est quelque chose qui est très lourd et qui forcément implique qu'on ne va pas en construire un par semaine ou à la limite, on en vendait un, deux par an. On sait aussi que l'industrie nucléaire a, à juste titre, sans doute mauvaise réputation. Il y a eu Tchernobyl, il y a eu Fukushima plus récemment. On continue de vivre avec les conséquences désastreuses de ce recours à l'énergie nucléaire. Et ce que l'on constate, c'est que les jeunes ingénieurs sont de moins en moins attirés par l'industrie nucléaire. Est-ce que ça pose un vrai problème pour notamment la sortie du nucléaire ? On pourrait se dire qu'il suffit juste d'attendre que cette filière, à la fois parce qu'elle vend de moins en moins et parce qu'elle attire de moins en moins, s'éteigne d'elle-même. Mais je crois que c'est plus compliqué par rapport notamment à la gestion des déchets nucléaires. C'est nettement plus compliqué. Et c'est surtout le recul du nucléaire. Il existe aujourd'hui dans les pays qui ont déjà du nucléaire. C'est-à-dire, si on regarde, l'Allemagne décide d'arrêter. Donc il va y avoir effectivement un recul du nucléaire. Et ça va être un peu compliqué. Ce sera un très bon exemple l'Allemagne. C'est voir comment on trouve des ingénieurs, comment on forme des ingénieurs pour leur dire, vous allez déconstruire quelque chose et pas construire quelque chose. Bure, en France, petit village de 80 habitants, quelque part entre la Meuse et la Moselle. C'est là que l'on souhaite, que l'industrie nucléaire souhaite enterrer en grande profondeur, et je crois pour la première fois en Europe ou dans le monde, des déchets nucléaires. pour des milliers d'années. Où est-ce qu'on en est sur ce projet ? On en est entre deux eaux, puisqu'il y a eu un débat public l'an dernier qui a été... Mouvementé, je crois. Mouvementé, on peut dire agité. Il y a eu néanmoins des restitutions. Il y a eu aussi quand même une conférence citoyenne sur ce sujet. Oui, effectivement, ça pose des problèmes d'enterrer quelque chose. Alors, est-ce qu'on est capable de mettre les choses, de regarder comment ça se passe pendant 100 ans, 200 ans, et puis de dire, si jamais il y a un problème, on les retire et on les mettra ailleurs ? Et de transmettre aussi les consignes aux générations futures ? Et de transmettre les consignes aux générations futures. Dans quelle langue, sur quel support ? En Finlande, ils ont fait du démarchage du porte-à-porte chez les gens. C'est-à-dire pour aller... Du chèque à chèque ? Pas forcément du chèque à chèque, non. Ce qu'à Bure, c'est ce qui s'était passé dans toute la région, et il a fallu l'intervention citoyenne, parfois un petit peu turbulente, pour retourner des mairies qui avaient été très largement cooptées. C'est l'avantage et l'inconvénient du nucléaire. Ces déchets, oui, on peut les laisser comme ça, à côté des centrales. Ouais. Sauf qu'il y a un moment, on continue d'élargir le périmètre nécessaire pour stocker ces combustibles usés. C'est-à-dire qu'on occupe de la place en surface. Or, qui veut avoir ça à côté ? C'est toujours la même histoire. On sent bien que la sortie sera difficile, que l'industrie nucléaire nous a fait des cadeaux monstrueux qui sont deux catastrophes toujours en cours, parce que ni à Tchernobyl ni à Fukushima, le problème n'est résolu. Donc, une bonne nouvelle, c'est qu'Arriva va mal. Une mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir nettoyer sous ses pieds. Merci Joël. Merci. A bientôt. Nous vous parlions tout à l'heure des grands projets inutiles et imposés. Notre reporter Antoine s'est transformé en guide touristique et nous allons voir quelques grands projets inutiles parisiens. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue pour cette visite guidée des grands projets inutiles et imposés dans l'histoire. Donc, Notre-Dame-des-Landes, le barrage de Sivins, la ligne Long-Turin, beaucoup de projets ont un peu agité la mobilisation citoyenne ces derniers temps. Mais dans l'histoire, pas besoin d'aller très loin pour y voir de grands, grands projets inutiles et imposés. Sur notre droite, la Tour Eiffel, qui a été construite en 1889 pour l'exposition universelle et le centenaire de la Révolution française, est un projet qui était censé être détruit immédiatement et qui doit son salut à la mobilisation américaine, puisque les Américains ont adoré la Tour Eiffel et l'ont visité. Alexandre Dumas disait que c'était une grande cheminée d'usine, Baudelaire disait que c'était un squelette qui allait faire de l'ombre aux autres monuments, donc voici un grand projet inutile et imposé. La gare d'Orsay, sur notre gauche, la gare d'Orsay qui est peut-être l'un des plus grands bides de l'histoire de l'architecture française. Elle a été construite en 1900 pour l'exposition universelle de Paris, là aussi, et elle n'a servi qu'une vingtaine d'années, puisqu'il y avait des vapeurs, des fumées qui gênaient le voisinage, on aurait pu y penser effectivement, puisqu'elle a été construite au centre de Paris. D'autant plus que ces quais ne pouvaient accueillir que trois wagons, c'était très peu pour une population qui a doublé en presque 50 ans. Elle a donc peu servi et il a fallu attendre 1984 pour qu'elle trouve enfin une utilité pour devenir un musée. La basilique du Sacré-Cœur, qui a été construite en 1873, et qui est le deuxième monument le plus visité de France, a été construite sur les cendres de la commune de Paris, à l'endroit même où a débuté le mouvement de contestation, et aussi là où les canons des Versaillais pilonnaient les différentes communes libres, à Ligre, Belleville, Ménilmontant notamment. Elle a été construite en 1873, avec les deniers des Parisiens, pour rappeler un retour à l'ordre, bien évidemment. Mais non loin d'ici, aux portes de Paris, à l'heure actuelle, dans le parc de la Villette, se construit le Philharmonique de Paris, par Jean Nouvel, avec un budget qui a été multiplié par 10 ces dernières années, et dont la mairie de Paris d'ailleurs refuse de payer les compléments. 340 millions d'euros, à quelques kilomètres d'ici, à Boulogne, sur l'île Seguin, est construite la cité musicale, par Jean Degasti et Shigeru Ban, avec à peu près la même fonction, le même rôle, puisque ce sont des scènes musicales actuelles, et qui d'ailleurs, la cité musicale, est construite, est organisée et orchestrée par Jean Nouvel, bien évidemment. Donc voilà, merci d'avoir assisté à cette visite guidée des grands projets inutiles et imposés, imposés par qui ? Par des figures locales, ou des architectes charismatiques et à l'ego surdimensionnés. Voilà, l'histoire continue. Voilà, cette nouvelle édition de l'Altergité est terminée. Nous vous retrouverons, je l'espère, nombreux la semaine prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas qu'il y a aussi les Algités Plus que vous pouvez regarder sur notre site. Au revoir Marie. Au revoir. Au revoir à tous. Et toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada